Sachez qu'aujourd'hui nous avons donc des 5 zones, Delme, Dieu, Cifranc-Aprop, Morville et Minstel. La superficie totale est supérieure, je vais vous donner des chiffres avant-housi parce que je pense que vous en avez fait. Ça concerne 60 hectares, il en reste environ 12 disponibles. Ça vaut 26 entreprises et 370 emplois. Je vais vous donner quelques petits détails, par exemple sur la zone de Delme. Nous recouvrons un loyer mensuel de toutes les entreprises qui sont sur 5.066 euros par mois. Ça concerne 68 emplois et il y a donc 6 entreprises. Sur Dieuse, il y a une 1.000 entreprises et il y a 2 entreprises installées. Le loyer mensuel est de 2.761 euros et il y a 3 salariés. En ce qui concerne la zone de Delme, nous avons donc 9 entreprises. La zone de Delme pour un loyer de 7.194 euros mensuels et 63 emplois. La zone de Montréal regroupe ou des entreprises pour un loyer de 14.993 euros et 100.000 euros de salariés. La zone de Mastem est occupée particulièrement par les établissements gérants. Il y a donc une seule entreprise qui donne un loyer de 26.179 euros et il y a 4.90 salariés. Ce résumé-là a été préparé et a été complété en fonction du bilan. Il nous a fait gentiment M. Benoît, mon prédécesseur, lorsque ce n'est qu'on trompe sur l'allée de Rue-Fraise. Il nous a bien expliqué tout ça et on a pu reprendre des éléments grâce à lui. On a poursuivi son activité le mieux possible. Quant au secteur emploi qui a été venu précédemment par nos écrivains, on va suivre également, on va continuer ce qu'il y a entrepris, en essayant de non seulement poursuivre, mais en faire encore plus, et ce qu'on va encore plus, 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 plus. Voilà, merci. 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 Est-ce que vous avez d'autres questions ? J'ai pu comprendre que la Commission Économie reprenait le dossier qui avait précédemment M. Fuyère. C'est ça ? Non, la Commission... Non, non, le développement économique et l'emploi n'étaient pas ensemble. M. Fuyère avait l'emploi précédemment et l'économie, c'était M. Benoît. Donc j'ai dit que j'allais poursuivre l'action qui était faite par mes prédécesseurs. D'accord. Parce que j'avais déjà posé la question au dernier conseil communautaire à propos de tous tes cours. Ce n'est pas moi, je suis désolée. D'accord ? Ah, on est bien d'accord ? Oui, oui, je crois que vous allez rarriver. Bon, bien sûr. Voilà. C'est pas ça que je... Ou alors, je suis un peu bougé. Non, non, je parlais de l'emploi, monsieur. D'accord. Un uniquement, j'ai pas... Non, il y a une petite confusion. Non, non, merci. Voilà. Moi, je ne répondrai pas sur la partie technique de l'ordre de cours. Moi, ça ne me concerne pas. Ça concerne Serge Designais. Moi, je réponds à la question que tu as posée la dernière fois. Je vais répondre à la question que tu as posée sur le coût de l'ordre de cours de 3 000 $ 2013. Bien, alors, but de cours. Donc, depuis l'acquisition, donc, en 2003, au 31 décembre 2013, en dépense de fonctionnement, il vous a coûté 522 490 €. 522 490 €. Je ne vais pas tout vous détailler, vous avez tous les postes, hein. Ah, vous ne voyez pas. 54 000 $ en achats de prestations et services. 54 561,37 $ en achats de prestations et services. 63 716,77 $ en électricité. 65 241,89 $ en combustible. 120 29 $ en carburant. 216,89 $ en fourniture d'entretien. 719,19 $ en fourniture de petits équipements. 571,69 $ en outre-matières et fourniture d'entretien et réparation de terrain. Entretien et réparation de bâtiments, 59 876,78 $. Primes d'assurance, 31 550,84 $. Études et recherches, 25 163,84 $. Autres présidaires, 1985,20 $. Le fondateur d'hiver, 6407,72 $. Primes des cérémonies, 915,01 $. Primes des cérémonies, 915,01 $. Autres personnels extérieurs, 3 981,65 $. Autres établissements publics, 23 663,40 $. Charge d'intérêt des emprunts et l'air, 60 725,79 $. Intérêt attaché des intérêts courus dans le CHU 929,97 $. Donc, un total de 61 655,76 $. Et puis, salaire, 55 758 €. Ce qui fait donc un total, un dépense de fonctionnement, je rappelle, de 522 490 €. En dépense d'investissement, ça va aller plus vite. Autre construction, 1 190 449,08 $. C'est l'inquisition plus les années. Et en installation, matériel de pillage, 10 275,61 $. Ce qui fait 1 200 724,69 $. Alors, recette de fonctionnement. Il y a 4 150 2 056 de coupes de bois. Il y a des remboursements de frais pour 750 $. Il y a des remboursements de frais par contre au redevat pour 3 750 $. Ce qui fait 8 650,56 $. Il y a des subventions de la région pour 32 733,99 $. Il y a des remboursements de frais par contre au redevat pour 3 750 $. Le produit de verre de gestion pour 280 $. Et un taux d'exceptionnel de 3 833,32 $. Ce qui fait donc en recette de fonctionnement, 81 612,67. Si on cumule donc les dépenses de fonctionnement, de ces dépenses d'investissement en moins les recettes de fonctionnement, ce qui fait un total de 1 641 602,02 $. Je rappelle que la commission était à 1 million d'euros. Donc ça nous coûte 641 602,02 $. C'est le 31 décembre 2013. J'ai répondu à ta question. Merci. Merci, ça mérite d'être clair. Mais on sait bien qu'on a des documents. Pas de problème, c'est pas de délice. Oui, j'espère, je tiens à te remercier du bilan que j'avais également demandé, donc de la première réunion qu'on avait eue. J'espère, et puis bon, c'est un peu simple de la perte de ma part, ça ne se terminera pas comme le rôme Saint-Léon qui va être arraché. Et du coup, voilà, on aura laissé 1,6 millions de mots à nous le dire. Alors, là, pour la partie-là, je... Oui, non, mais c'est important de le dire. Tout simplement, je le dis un peu sur la plaisanterie, mais je ne le défend pas. Tout simplement, je pense qu'à l'avenir, ce genre d'acquisition, enfin de décision qui avait été prise à l'époque, il faut que le redoubler. C'est plus possible. Je me suis persuadé que je ne serai pas plus. Je sais qu'il y a un grand optimisme.